Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori-apprendre-autrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et notes de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuez vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Dans ce podcast, vous allez découvrir le parcours de Sylvie Coffre, une maman montessorienne qui est devenue éducatrice montessori 6-12 et 12-18. Elle est aujourd'hui la directrice pédagogique du collège Maria Montessori des Aiglons en Haute-Savoie. C'est un collège qui accueille des jeunes de la 5e à la 3e. Dans ma conversation avec Sylvie, on a abordé plusieurs sujets. J'ai commencé par lui demander comment l'aventure a démarré, quelle est l'organisation d'une journée. On a échangé sur les bénéfices de l'internat. On a parlé des plans de développement 6-12 et 12-15 et de ses années de formation. Voilà les grands sujets de notre conversation. Le son est, je pense, de moins bonne qualité que d'habitude. J'en suis désolée, mais j'espère que vous allez quand même pouvoir profiter de notre échange. Je laisse place à ma conversation avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Samy. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast. Vous êtes la première invitée qui va nous parler des 12-15 ans. C'est vraiment chouette de pouvoir aborder cette tranche d'âge-là aujourd'hui. Je commence à accompagner des enfants de collège 6e, 5e, 4e, pour les aider à apprendre à apprendre. Mais c'est vraiment une tranche d'âge que je connais très peu par rapport au 3-6 ou au 6-12. Donc j'ai hâte d'échanger avec vous pour que vous nous en disiez un peu plus sur cette tranche d'âge. Ok, merci. Alors vous êtes la directrice pédagogique du Collège Maria Montessori des Aiglons, en Haute-Savoie. Et j'aimerais qu'on commence par... Est-ce que vous pourriez nous dire quand et comment l'aventure a commencé ? Oula, alors c'est une très vieille aventure maintenant, parce que nous avons maintenant... On est dans notre 7e année de collège. Mais du coup, on n'a pas encore en temps, je dirais, tout le temps de préparation qui a été fait pour ouvrir ce collège. Je dirais qu'on a travaillé pratiquement une dizaine d'années avant. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé. Et c'est issu d'un travail collectif qui vient des directrices des écoles les plus anciennes de Rhône-Arts, qui voulaient, qui pensaient depuis très très longtemps, construire un site ou proposer une suite à leurs élèves qui sortaient de leurs écoles. Donc, il y a eu des réunions pendant une bonne dizaine d'années d'un groupe qui regroupait ses directrices et puis des parents. Donc, moi, à l'époque, j'étais parent. Mes enfants étaient à l'école Montessori de Lyon, qui est une école très ancienne. Et voilà, donc des gens qui ont eu un rêve et qui ont fini par le réaliser. Et ça a pris quand même dix ans, ça paraît énorme, ça paraît très très long. Ça a pris dix ans. Alors, de mon point de vue, chacun va sans doute un recul derrière. Ça a pris dix ans pour plusieurs raisons. D'abord, à l'époque, et même encore maintenant, je trouve qu'on sait encore très peu de choses, parce que Maria Montessori, il aurait fallu qu'elle lui ait 200 ans. Mais elle a juste écrit un petit livre qui est de l'enfant à l'adolescent pour parler des adolescents, nous donnant des grandes lignes. Mais derrière ces grandes lignes, vous voyez bien tout le travail qui a été fait autour du 3.6 et du 6.12. Donc, derrière, nous, on n'a que ces lignes-là. Et comment on les traduit dans du réel ? Donc ça, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de grandes discussions. On a essayé aussi de joindre et de voir des personnes qui ont continué. Il y avait un groupe au départ, c'est des Belges, qui ont beaucoup travaillé. Après, tout le savoir-faire sur les adolescents, on est parti aux États-Unis. Et nous, on a essayé de piocher un peu des informations. Donc ça, c'était une part du travail. Et après, en fait, il fallait créer ce collège. Mais avec qui ? Comment former les gens qui travaillaient avec les ados ? Et puis, on avait zéro centime en poche. Donc, l'un dans l'autre, tout ça a fait qu'il fallait travailler sur divers fronts avec que de la bonne volonté et le temps qu'on pouvait donner. Et ça a pris énormément de temps. D'accord. Je pense qu'il y a deux choses qui ont débloqué. C'est qu'à un moment donné, j'ai décidé, moi, de faire le pas et de quitter mon travail et d'aller me former d'abord en 6-12 et après aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi la barrière de la langue. On n'a pas de formation française. Oui. Voilà. Et au retour des États-Unis, il nous fallait un lieu, toujours sans avoir d'argent. Alors, on voulait au départ acheter, mais on avait... Voilà. Ça aussi, ça a beaucoup bloqué. Et à un moment donné, on a fait une rencontre avec des gens qui nous ont loué leur bâtiment. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu démarrer. Avec une personne formée et puis un lieu. Et donc, au début de ces réunions, vous étiez déjà maman, mais pas encore éducatrice Montessori, si j'ai bien compris. Pas du tout. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, je ne sais pas si je peux parler de moi. Enfin, voilà. Si, si, si. Parce que si vous avez des enfants, j'imagine, ils sont peut-être... Ont-ils déjà dépassé l'adolescence ? Oui, oui, oui. Mes enfants, maintenant, c'est des jeunes adultes. Voilà. Et voilà. Donc, quand le collège s'est ouvert, ce n'était pas pour eux. Et même quand je suis arrivée, travailler sur le projet collège, je dirais que ce n'était pas spécialement pour que mes enfants y soient. Si on avait démarré tout de suite, peut-être que, voilà, on se serait posé la question. Mais c'était vraiment, en fin de parcours de mes enfants dans une école Montessori, plutôt, je pense que ça invite les parents à une philosophie de vie. Voilà. Moi-même, j'ai été confrontée un petit peu à mes valeurs et ce que je pouvais vivre dans mon travail. Donc, à un moment donné, j'ai essayé de mettre en adéquation ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'ai toujours, toujours eu envie... Quand j'étais petite, je voulais être prof de maths. Voilà. D'accord. Et j'aimerais vous demander comment s'est passée la transition pour vos enfants. Donc, si j'ai bien compris, ils ont fait toute leur scolarité en école Montessori et ils sont allés dans un collège traditionnel ? Ils sont allés dans un collège traditionnel, donc on a choisi quand même. Mais, en fait, pour les deux, ça a été très différent. Pour l'aîné, ça a été difficile. Mais lui, il était rentré en école. C'est lui qui nous a fait découvrir Montessori, on va dire, parce que ça se passait moins bien pour lui au départ. Et ça a été difficile parce que de s'adapter à un groupe de jeunes, en fait. Pas tellement à l'enseignement. Je trouve que de quitter un enseignement très libre comme Montessori, où on va à son rythme et tout, pour retrouver un enseignement un petit peu plus classique, c'est par la difficulté que je trouve qu'ont les jeunes Montessoriens. Parce que quand ils arrivent au moment du collège, ils ont vraiment acquis la curiosité, l'envie d'apprendre et puis ils ont bien compris qu'ils travaillaient pour eux. Donc ça, je pense qu'ils passent à côté de ça. Mais après, en fait, il faut qu'ils découvrent des groupes de jeunes qui n'ont pas eu la chance comme eux d'avoir des relations sociales, comment dire, fluides et apaisées. Donc ça, ça a été difficile. Après, je pense que c'est aussi suivant le caractère de chacun. Oui. Mais enfin, voilà, tout le parcours qu'on a fait familial au niveau de l'école Montessori, je pense que c'est un vrai socle pour toute la famille. Oui. J'imagine que pendant ces années de création, vous en parliez aussi beaucoup en famille. C'était tout un projet de vie. C'était un projet de vie. Et en fait, en plus, moi, j'habite Lyon. Et le collège, le lieu qu'on a trouvé, on cherchait autour de Lyon, mais on l'a trouvé entre Annecy et Genève. Et donc, du coup, quand moi, j'ai commencé de partir pour travailler au collège, ça a été aussi un choix familial parce que je partais toute la semaine. Mes enfants étaient fin de lycée ou à l'université. Mais voilà, c'est parce que ma famille m'a dit « OK, tu peux y aller » que je l'ai fait. Et ça, je crois que si on n'avait pas eu ce BQ Montessori ensemble, voilà, ça n'aurait pas été possible de la même façon. J'aimerais revenir sur votre année ou vos deux années de formation en 6-12. Est-ce que c'était à Archand sur deux années ? Non, ça n'existait pas, la formation à Archand. C'était à Baldeig. Donc, c'était une formation qui était ou en allemand ou en français et traduite. D'accord. Voilà, et organisée par Montessori suisse. D'accord. Et qu'est-ce que, donc quand vous êtes arrivée en tant que maman dans cette formation 6-12, qu'est-ce qui vous a le plus marquée ? L'accueil. L'accueil des gens, la grande, grande bienveillance, en fait. Je trouve que dans le milieu Montessori, il y a une confiance, une bienveillance incroyable. Je me rappelle encore de l'accueil, parce que je trouve que même quand c'est fait ailleurs, là, il y a une façon de faire les choses. Il y avait un petit déjeuner, il y avait des fleurs, il y avait des fruits, il y avait des beaux plateaux, il y avait un grand sourire. Enfin, voilà, quand on est arrivée, et ça, c'est toujours fait avec le cœur. Et ça se sent toujours. Donc, cet accueil-là, pour moi, Montessori, c'est une marque, en fait. Je ne sais pas comment ils arrivent à traduire ça, parce que c'est pas... Tu n'y parles dans les milles de Marie à Montessori, tu peux sourire, tu peux accueillir. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. D'accord. Et quand vous avez fait votre formation 12-18 aux Etats-Unis, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Est-ce que vous êtes bilingue ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, je suis loin d'être bilingue. Mais dans mon travail, moi, j'ai travaillé dans un grand groupe informatique. Et de plus en plus, en fait, ce que j'avais vécu, les gens de ma génération, ils ne sont pas très bons en langue. Et moi, je détestais ça en plus. On a été... Petit à petit, on s'est mis à faire de l'anglais, quoi. D'abord, c'était pour lire les documentations. Après, nous, on travaille dans des grands groupes. Donc, forcément, ils ont des usines un peu partout. Et il faut bien... C'était l'anglais pour parler ensemble. Donc, petit à petit, on est obligé de s'y mettre. Et donc, je me débrouille. Voilà. Et puis, j'avais aussi... J'ai acquis personnellement la technique que comme je ne comprenais pas toujours ce qu'on disait, il fallait plutôt que je parle, même si c'était mal. Moi, pendant que je parlais, je m'en comprenais. Donc, voilà. Donc, du coup, la formation, ça a été une grande expérience. C'est une ambiance un petit peu différente. Je n'ai pas extrêmement voyagé, moi, dans ma vie. Et il y a eu deux expériences, coup sur coup. De découvrir la pédagogie montessorique pour les ados. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et puis, de travailler dans une autre langue, d'essayer de comprendre et de se sentir un peu étranger, en fait. D'accord ? Bien accueillir, mais étranger. Et ça, ça a été aussi une grande expérience qui m'a fait me mettre à la place des personnes qu'on peut rencontrer, qui arrivent en France, etc. Et qui ne comprennent pas toujours la culture. Encore que la culture américaine n'est quand même pas très différente de la nôtre. Et puis, voilà. De me mettre à la place d'autres et puis de me dire, ça ne doit pas être si facile que ça, quoi. Et puis, de vérifier qu'effectivement, au bout de cinq à sept semaines, on commence à parler de façon plus fluide. Et puis, je n'étais pas obligée de toujours reprendre. Parce que du coup, je prenais mes notes, mais je reprenais les notes d'autres personnes pour essayer de faire une synthèse. On était cinq ou sept, je ne sais plus, cinq ou six français. Et on passait un temps fou. Les formations montessorique m'ont déjà beaucoup de travail, mais quand on n'est pas dans notre langue, c'est encore plus qu'il n'y a pas. Donc, on a beaucoup travaillé. Vous savez que mon objectif, j'apprends l'anglais depuis le mois d'avril, et un de mes objectifs, c'est justement d'aller faire une formation montessorique aux États-Unis ou dans un pays anglophone pour avoir un double challenge. Ah oui, oui. Je pense que c'est bien. C'est vraiment quelque chose dont je vais dire. Je vais dire que dans les diplômes que j'ai pu voir, ce dont je suis plus fière, c'est les diplômes montessoriques que j'ai besoin. Oui. D'accord. Et j'aimerais que vous nous parliez de ces deux plans de développement, 6-12 et 12-15, 6-12, 12-15, en terminant, en traçant les grandes lignes du 6-12, mais pour faire la transition après avec le 12-15, pour les auditeurs qui ne connaissent pas tout ça. Alors, le 6-12, moi, ce que j'aime beaucoup dans le 6-12, c'est le fait que c'est l'âge pour découvrir le monde. J'aime beaucoup, beaucoup l'image et puis la façon dont on commence en leur racontant la grande histoire de l'univers, la création de l'univers et de la fête. J'adore ça parce que je trouve que c'est un énorme cadeau de leur donner tout l'univers à apprendre, en fait, comme un cadre dans lequel ils vont être pendant toute leur période de 6-12. Voilà. Donc, c'est une période où ils ont vraiment envie de découvrir et puis où on fait travailler leur imagination. Et puis, ouais, ça les passionne, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai une expérience de 3 ans en école montée sur le 6-12. Et de pouvoir leur offrir le monde, que ce soit parce qu'on va faire des sorties ou même à l'intérieur de la classe, grâce aux affiches et à toutes les petites expériences qu'on fait, les exposés qu'ils font, voilà. J'ai trouvé cette... Je trouve ça, ce qu'on leur offre à ce moment-là, magnifique, en fait. Et moi, quand j'ai fait la formation 6-12, même des matières que je n'avais pas aimées à l'école, j'ai tout redécouvert. C'est magnifique. On a envie d'être cherchante et puis de continuer, quoi. Et c'est le matériel qui vous a permis de retrouver du plaisir pour certaines matières ? Oui, le matériel. Et puis, la façon d'aborder les choses est très différente puisqu'on fait des petites présentations et on laisse explorer, en fait. Je pense que c'est l'exploration et d'en montrer. On ne dit pas qu'on fait de la géographie, on ne dit pas qu'il y a de la science. On parle de l'attraction de l'univers. Donc, on ouvre énormément, en fait. Et on laisse place à toute la curiosité. Il n'y a pas de contrôle. On est là pour apprendre, on est là pour découvrir. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on trouve ça merveilleux. Ce n'est pas obligé d'apprendre les formes des fleurs. Je les découvre parce que j'en ai envie. Et voilà, tout en considérant qu'on part des plans de l'enfant qui, comment dire, des besoins de cette période-là. Mais même quand on est adulte et qu'on fait la formation 6-12, on est émerveillé. Donc, je pense que la façon d'apprendre fait que derrière, oui, on est émerveilleux. C'est magnifique. Alors que quand on est à l'école, je crois aussi que le fait de... Et ça, c'est vrai sur tous les plans, mais il n'y a pas de séparation. Et c'est très pluridisciplinaire. Et du coup, on est vraiment dans le sens de la vie. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait qu'il y a de l'émerveillement. Mais si on réfère à la vie aux filles et que ce n'est pas dit, on sait que ça s'inscrit dans tout le reste, en fait. Oui, le fait que les matières ne soient pas saucissonnées, ça redonne un peu un sens. Ça redonne du sens aux apprentissages. Oui, tout à fait. D'accord. Et le plan de développement 12-15, de quoi ont besoin les enfants entre 12 et 15 ans ? Qu'est-ce qui les anime ? Voilà. Alors, c'est une grande, grande expérience, ce 12-15. Pour moi, on en est un peu, enfin, personnellement, on en est vraiment encore à découvrir et qu'il faut se mettre dans la peau de Maria, qui a observé beaucoup. Ce qu'on vit, nous, ce que je suis contente qu'on ait fait, même si ce n'est pas facile, c'est qu'on ait créé un collège qui accueille les ados pour la semaine. Donc, parce qu'on dit que c'est une période de renaissance, la période 12-15. Et ce qu'on vit tous les jours, c'est qu'effectivement, ils ont besoin d'être entre eux, que c'est entre eux qu'ils se forment, en fait, à savoir qui ils sont. Et ça, on le vit énormément, parce qu'en dehors des cours, ils seront ensemble tout le temps sur une semaine et vivre entre eux. Avec tout ce que ça supporte, de vivre avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies toute une semaine. Et ça, ça apporte énormément. Bon, ça n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas facile, parce que de vivre avec des ados pendant une semaine, il faut quand même avoir la foi, je dirais, certaines fois. Mais ceux qui ont fait ça, on est plusieurs dans l'aventure, on ne voudrait pas se dire « Tiens, ce serait plus facile si on ne faisait que des cours. » Parce qu'on sait qu'on louperait au moins la moitié de ce que sont les ados et de ce qu'ils apprennent, et qui est plutôt du qualitatif et qui est plutôt centré sur leurs personnes et ce qu'ils vont devenir, en fait. Ils travaillent énormément qui y sont. Oui, donc sans l'internat, sans toutes ces heures passées ensemble, pour vous, vous perdriez tous ces moments de qualité. de qualité ou d'apprentissage, d'apprendre à être avec l'autre ? D'apprentissage d'un vivre ensemble, qui me semble important dans la période d'où on est, parce que c'est les futurs citoyens. Et puis on parle beaucoup avec Montessori d'être citoyen du monde, mais d'apprentissage aussi de qui je suis, et quel est mon lien avec les autres, en fait. Ils travaillent énormément de ça. Et on voit très, très bien aussi que c'est beaucoup plus important de savoir qui sont vis-à-vis de leurs pères que vis-à-vis des adultes. Donc nous, on est un peu ceux qui rassurent, qui donnent dans le cadre et qui mettent en sécurité, on va dire ce que je vais dire. Mais derrière, c'est d'abord eux qui privent, et qui sont. C'est d'ailleurs où ils ne sont pas bien, les tzadons à cette époque-là. Ils se posent beaucoup de questions. Ils arrivent chacun, suivant d'où ils viennent aussi. Voilà, ils ont beaucoup à découvrir sur eux, à s'affirmer, à se découper. Je trouve que c'est un moment aussi où jusqu'à la fin du 6 août, jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans, ils ont bien admis les règles données par la famille, par l'école. Mais quand ils arrivent à la période de l'adolescence, en fait, il faut que ces règles, ils se les réapproprient. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident. L'autodiscipline qui est acquise pendant la période Montessori, sur laquelle on travaille beaucoup, il faut la redécouvrir, parce qu'il faut qu'ils se la réapproprient pour eux. Et voilà. Et donc, l'internat fait vraiment partie du projet du collège. Oui. Alors, Maria Montessori appelle ça la vie résidentielle. Je pense que nous, même dans notre collège, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là. Mais oui, ça en fait vraiment partie. S'ils n'ont pas passé une bonne soirée, vous n'allez pas faire un cours superbe. Non, non, ce n'est pas possible. S'ils ont des conflits avec leurs camarades, etc., pour régler le conflit. Sinon, ils ne vont pas écouter en cours. Il y a beaucoup de choses qui sont et qui priment avant le reste. D'ailleurs, dans la formation qu'on suit, c'est vraiment bien dit. Oui, on ne peut pas faire la différence entre, je ne sais pas comment dire, mais entre les apprentissages scolaires et ce qu'ils sont en train de vivre, la transformation qu'ils sont en train de vivre. Non, non, non. D'accord. Non, non, c'est très, très lié. Après, c'est important, en plus, ça a été compliqué dans le lieu où on est, mais d'essayer de séparer les deux temps pour qu'il y ait quand même une différence. Après, ce que moi, je ressens beaucoup... Alors, moi, je n'ai pas du tout d'expérience de collège classique. Je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai l'impression que des fois, pour certains, il y en a qui viennent avec cette expérience-là. Ça a été affreux. Donc, je me demande vraiment pourquoi. Mais ce que je ressens très fort, c'est que les ados de notre époque, en fait, on les met beaucoup à apprendre, 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 sans forcément, comme vous venez de dire tout à l'heure, apprendre, apprendre. Mais en plus, ils n'ont pas de lieu que... Enfin, s'ils ont un souci, un problème d'être, en fait, il n'y a rien pour eux. Mais vraiment rien. Je trouve que c'est... Au collège, on leur demande de l'étudier. Quand ils arrivent dans leur famille, à un moment donné, il faut qu'ils se confrontent à d'autres personnes de leur famille. Oui, je comprends. Et là, sur le site, j'ai vu que cette année, avec la crise sanitaire, vous accueillez aussi quelques jeunes, même sans être en résidence. Comment... Pourquoi vous avez eu envie d'accueillir ? Alors, en fait, on a fait ça parce que... On a fait ça, mais en fait, on n'en a pas. D'accord. Alors, pour plusieurs raisons. On n'en a pas parce qu'on est dans un lieu quand même assez excentré, qui est difficile d'accès. Donc, il faudrait que les familles fassent des allers-retours. Donc, ça ne se fait pas. Ça nous avait été demandé, à un moment donné, par des parents qui venaient de l'école Montes-Laurie, la plus proche, vers un site. Mais finalement, là, on n'en a pas eu. On a eu une petite coupure, mais vous étiez en train de parler du fait que le collège était un peu perdu au milieu de la campagne, si j'ai bien compris. Et que... C'est ça. Voilà. Que du coup, vous n'accueillez pas d'enfants. Puisqu'il a fallu... On était très inquiets à cause de l'internat. Autant, je trouve que c'était assez facile dans notre lieu d'assurer de bonnes conditions sanitaires pour l'accueil des jeunes pendant la journée. Autant, après, de se dire que pour les jeunes, toute la journée, tenir compte de l'écart, de poser un masque et tout ça. Et au niveau de l'internat, ça nous semblait beaucoup plus difficile. Voilà. Je pense aussi que, du coup, cette année, on a aussi beaucoup moins de jeunes parce que ça a sans doute été aussi une inquiétude pour des familles. Et donc, on s'était dit, tiens, on va vivre en interne. Mais de par notre position géographique, ça n'a pas été quelque chose qui nous a... Voilà. Donc, on n'a toujours que des jeunes en interne. D'accord. S'il y a des profs de collège qui nous écoutent, j'aimerais que vous puissiez l'écrire une journée, une semaine, pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que vous vivez au quotidien. D'accord. Alors, moi, en tant que professeure, peut-être. Oui. Si vous voulez, l'emploi du temps des... Voilà. Donc, en fait, on commence les cours vers 8h30. On commence par un temps d'accueil où on fait l'appel. Donc, voilà. Et où on va peut-être rappeler qu'on a une visite, voir si les jeunes aussi ont quelque chose à annoncer, qui peut être la perte tout simplement de leur agenda. Voilà. On donne un peu toutes les modifications qu'il peut y avoir ou rappeler des choses importantes de la journée. Et puis, après, chacun va aller dans les cours. Donc, en fait, on parle à la fois, comme dans les écoles du 6-12, de cycle. En fait, l'éducation nationale, elle fonctionne aussi comme par cycle. Donc, du cycle 4. Mais on a aussi des groupes qui sont les niveaux traditionnels, 5e, 4e, 3e. Donc, après, chaque niveau dans notre collège, à aujourd'hui, alors, il y a eu des changements au cours du temps. Mais en ce moment, les matières très académiques, comme les mathématiques, le français, on fonctionne par groupe d'âge. Voilà. On a choisi d'avoir des périodes assez longues, des séquences de 1h30. Par exemple, ils font des maths sur 1h30. On ne va pas toujours faire la même chose. Et puis, ce n'est pas des temps où ils vont tout le temps écouter le professeur. Il y a beaucoup de travail en autonomie pendant ces temps-là. Mais on a choisi des temps longs d'apprentissage. Et pour d'autres matières, comme les sciences, voilà. On fonctionne comme a pu le faire l'éducation nationale à un certain moment, souvent de projet. Ça, c'est vraiment... L'idée, elle est vraiment que les ados, ils sont d'abord très centrés sur eux-mêmes. Leur cerveau est en pleine ébullition, en fonctionnement. Donc, il faut quand même savoir les motiver. À cette époque-là, ils ne sont pas centrés sur l'apprentissage. Donc, le mot de projet, de donner du sens à ce qu'on va apprendre, les aide quand même à se mobiliser et à apprendre. Et les projets viennent d'eux ou viennent des adultes ? Ou un peu les deux ? Alors, dans notre collège, ils viennent beaucoup des adultes, en fait. Ils ne viennent pas trop d'eux. Alors, ils peuvent proposer. On peut changer aussi, suivant eux. Mais ils viennent plutôt des adultes. Ça n'a jamais posé de problème, ça, dans notre collège. Parce que dire, on va travailler sur l'eau, c'est quand même quelque chose où on essaye de regrouper la géographie, la SVT, la physique et tout ça. Et puis, on peut prendre tellement de formes différentes qu'en fait, ils arrivent toujours à se passionner sur quelque chose au niveau de l'eau, par exemple. Donc, ils ne partent pas. Par rapport au 6-12, je dirais aussi que l'idée, elle est aussi de travailler ensemble sur un terrain. Alors qu'en 6-12, il peut y en avoir qui font de la géographie, d'autres de l'histoire, etc. Et sur des plus petites, ils peuvent travailler à deux ou trois. Voilà. Personnellement, au niveau du collège, je trouve que même en maths ou tout ça, travailler sur une séquence tous ensemble sur quelque chose, même si chacun va à son rythme et tout, je trouve ça, chacun apporte sa pierre à quelque chose pour en faire. Donc, moi, ça fait partie du projet. Chacun ne fait pas... C'est vraiment l'époque où ils ont à apprendre à vivre ensemble, donc même aussi, j'apprends ensemble. Et ce que moi, j'apprends, si je vais travailler, je ne sais pas sur quoi, moi, dans l'eau, là, on a travaillé sur la marre, donc il y en a qui ont regardé comment je construis une marre, d'autres qui ont regardé qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice, même s'ils font des recherches. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, toute la matinée, les différents cours s'enchaînent d'une heure et demie, c'est ça, en général ? Voilà. Donc, il y a, en gros, ils ont deux cours. Oui. Deux cours d'à peu près une heure trente, une heure trente ou une heure quarante, c'est-à-dire qu'un moment. Voilà. Et après le temps de repas, j'imagine que c'est pareil l'après-midi ? Et après le temps du repas, c'est pareil l'après-midi. Mais alors, l'après-midi, il y a plus de... Parce que Maria Montessori, c'était aussi le travail de la main, qu'elle est beaucoup en avant, et puis les cinq sens. Donc, on retrouve ça au niveau ado, avec des temps qui sont l'artisanat. Donc, on leur apprend à faire des choses. Ce n'est pas du travail manuel, mais ils acquièrent des belles capacités. Et puis, la microéconomie. Donc, la microéconomie, c'est aussi, quand j'apprends à vivre avec les autres, j'apprends aussi à savoir être autonome financièrement, en fait. L'idée, elle est... Donc, nous, on a encore des progrès à faire là-dessus. Ce qui marche vraiment bien, c'est que nous, dans le collège, ils apprennent à fabriquer des objets pour les vendre. mais on fait aussi beaucoup d'auto-réparation. Et tout le fonctionnement, le nettoyage du collège se fait avec les ados, l'équipe et beaucoup, beaucoup les aides. On n'a personne pour nettoyer le collège. Ah oui. Voilà. Donc, il y a tout ça qui se fait où tout le... Comment dire ? L'entretien du collège est fait par la communauté. D'accord. Donc, ça fait partie du milieu de la microéconomie. Donc, par exemple, ces derniers temps en microéconomie, ils ont fait toute la décoration pour Noël. Voilà. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a un très beau grand salon, là, actuellement. Ils font... Ils ont organisé le calendrier de l'Avent. Ils sont en train de faire le repas, de préparer le repas de Noël de la semaine prochaine. Voilà. Il y a toujours plein d'événements qui sont lieux et qui font vivre une vie familiale, on va dire. Et en fin d'après-midi, après le temps de cours, comment ça se déroule ? Alors, après, ils ont temps libre. Ils ont un temps libre où ils peuvent retourner dans leur chambre, tout ça. Ils ont... Alors, ça dépend des soirs. Ils ont soit études, ils ont le repas assez tôt et après études où le mercredi soir, ils regardent un film tous ensemble. Ils choisissent ensemble. Donc ça, c'est aussi... On a un petit peu tâtonné, mais... Donc, ils amènent... Les jeunes amènent des films de chez eux et puis il y a un vote. En fait, ils proposent le film, ils votent et puis ils regardent ensemble. Ou là, il va bientôt y avoir une soirée, jeux vidéo, voilà. Il y a des choses qui s'organisent entre eux. D'accord. Vous me tendez la perche sur les écrans ? Comment ? Vous me tendez la perche sur les écrans ? Comment ? Alors là, ça va être le grand sujet actuel. Voilà. C'est un grand sujet et en ce moment, on est... Voilà, on a des ados qui ne sont pas très contents. À ce propos-là, les écrans ont pris... Quand on a commencé à ouvrir le collège, on laissait le téléphone à nos ados. Mais les téléphones, à l'époque, posaient que le téléphone c'est incroyable comme la technologie va très très vite. Voilà. Et puis, après, il y a eu Internet qui est arrivé sur les téléphones. Ça, ça a déjà été une première question parce qu'on a très vite vu un groupe qui s'assait lié dans les canapés et qui ne bougeait plus du tout. Et puis après, qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet ? Donc ça, après, on a fait ma rencontre parentale. Et après, c'est sacré téléphone, ce n'est plus qu'il téléphone, c'est des ordinateurs, donc je peux télécharger des films, enfin voilà. Il y a eu un grand, grand, grand souci. Et puis, on sait qu'au fin, voilà, notre souci, c'est de se dire, on ne peut pas les couper d'une réalité, c'est une vraie réalité. Mais en même temps, on voudrait qu'ils ne passent pas non plus leur temps sur leurs écoles. Et moi, c'est toujours en grand chambardement parce que côté équipe et côté ado, on n'est pas d'accord. Donc, il faudra, suite au prochain épisode, parce que là, entre-temps, il y a une personne de l'équipe qui est allée se former aussi aux États-Unis et qui est revenue en disant, ils ont interdit les téléphones. encore, il n'aurait pas pareil. Ah oui. On s'est dit, ah, chouette idée. Voilà. Donc, l'année dernière, on a annoncé qu'il n'y aurait plus de téléphone pour les ados. Ou alors, si, il pouvait y avoir un téléphone, mais après, il n'y aurait pas autre chose. On a eu un grand applaudissement des parents. l'amour des ados quand on a annoncé faire l'arrivée de l'entrée et puis, on avait laissé le temps à tout ça. Et en fait, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Après, il y a eu le confinement et au retour du confinement, on a complètement obligé des téléphones. Mais au retour du confinement, nos ados, ils étaient tellement contents de se retrouver qu'ils ont aussi oublié leur téléphone quand on ne le reprenait pas. Voilà. Et puis là, à la rentrée, on n'a pas rien de groupe. Il y a d'autres choses qui se sont passées et il y a effectivement nos ados qui parlent et qui va falloir que chacun explique sa position et donc, il faut s'en dire plus une autre fois. C'est un grand travail des deux côtés et c'est ça qui, des fois, n'est pas toujours facile mais qui fait un peu la richesse d'apprendre à s'écouter et puis aussi de rappeler quels sont les besoins des uns et des autres et puis de revenir dans ce qu'on veut pour vous et puis des positions d'ados qui ne sont pas toujours non plus faciles et puis voilà. Je ne vous ai pas posé la question du nombre d'ados que vous accueillez. Je n'en ai aucune idée. Là, on a 18 ados. On est vraiment redevenus un tout petit groupe parce qu'on avait dépassé, on est allé jusqu'à 37 ados et on espère bien pouvoir revenir à un grand groupe comme ça. parce que pour eux, c'est beaucoup mieux aussi. Ils ont plus de choix quand même de l'encontre et puis c'est tout aussi au niveau travail ou au niveau animation et tout. Dans quelque chose, c'est presque plus d'essayer d'être un grand groupe. après, je pense que le confinement, c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler aussi parce que nous, on constate que quand même, je suis vraiment heureuse aussi qu'ils n'aient pas refermé les collèges. Je trouve que ça fait un mal fou aux enfants. On a vu, on part tout le temps, on a toujours peur des connaissances qui ne sont pas acquises et tout ça, mais je trouve que socialement, il y a eu des choses qu'il a fallu retravailler à la rentrée. Ah oui. C'est vrai qu'en France, dans les collèges traditionnels, on est à fond sur les connaissances et pas trop sur le reste. Écoutez, Sylvie, on va terminer. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que je vous pose mes trois questions habituelles pour terminer le podcast ? Non, je vous remercie de m'avoir invitée. Je vous avais dit que vous étiez déjà venue au collège, donc j'espère qu'on reviendrait. Voilà. Et puis, je suis ravie de cette interview. Oui. Ça me permet aussi de revivre des choses, en fait. D'accord. Oui, je vous ai replongé dans les souvenirs de formation. Oui. Alors, est-ce qu'avant qu'on se quitte, vous auriez un livre à partager avec les auditeurs ? En rapport, évidemment, en rapport avec les enfants. Oui. Alors, en rapport avec les enfants et puis une lecture personnelle, en fait, j'ai choisi, donc, je vais vous proposer l'histoire de Maria Montessori, que tout le monde saura en retrouver, mais une trilogie qui est parue cet été, voilà, qui s'appelle la trilogie de Canfou de Gérard Turel. C'est un naturaliste anglais et des fois, on dit que c'est un lieu commun de dire que les Anglais, des fois, sont excentriques. Mais en fait, c'est l'histoire de son enfance et donc, c'est une famille assez extraordinaire que je trouve très excentrique mais ça fait rêver. Ils étaient, je ne sais plus, quatre enfants avec une maman et voilà, s'ils décidaient de partir dans un endroit, ils partaient. Donc là, ils sont partis à Corfou et ce jeune, c'était le plus jeune de la famille, il était passionné d'animaux et en fait, il a eu de l'apport de la famille et surtout de sa maman, à chaque fois, il a été accompagné dans cette passion et devenu un naturaliste renommé et je trouve que c'est un peu le message, c'est si on arrivait à faire ça avec nos ados, les accompagner dans ce qu'ils aiment et voilà, moi, je trouve ça assez extraordinaire donc c'était l'école, le collège à la maison mais je pense qu'il a eu une enfance extraordinaire, c'est une naturaliste. D'accord. Et est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez partager ? Non, j'ai oublié les citations. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on peut passer à la dernière question que j'aime bien poser, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ? Alors, en ce moment, je trouve que c'est pas facile pour chacun, d'accord ? On a vu des choses difficiles et en fait, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule mais c'est, voilà, il faut, je cherche comment et au collège avec les jeunes, en équipe et partout, comment rassembler, vous voyez ? Alors, je n'avais pas choisi de citation mais j'avais choisi une peinture et j'avais pensé à la ronde de Baptiste, voilà, une ode à la joie. Comment arriver, je pense que plus on est centré sur soi-même, en fait centré, pas sur soi-même mais centré, d'arriver à être heureux même en temps difficile ou en tout cas à être en vie et en harmonie. Je trouve qu'en ce moment, on a vraiment besoin d'apporter de la joie ou au moins un sourire à chacun. Merci pour cette belle conclusion Sylvie. Merci à vous. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !